Si je te dis que la vérité sur scène se doit d'être audible, visible, sinon elle n'est pas entendue et que la vérité à l'écran se doit d'être sensible. C'est en partie vrai et en partie de la bullshit. La vérité c'est une histoire de convention au cinéma comme au théâtre. C'est que de la convention, c'est de l'artifice. Pour moi, ce n'est pas antagoniste, ça part du même instinct de jeu. Alors maintenant, les moyens techniques viennent en conséquence. Dans ta question, Manu, tu dis fais un lien entre vérité et audible. Tu as dit ça. Et c'est vrai que la parole porte, encore plus que l'image, porte la vérité d'une âme. Hier, Ken Loach ne regarde pas les prises. Il répète avec les acteurs, quand la caméra tourne, il tourne le dos au jeu parce qu'il veut entendre la vérité. Ça, c'est brave. Ça, c'est qu'il a vraiment confiance en son cadreur aussi, il faut le dire. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'on est dans une discussion de généralité. Le cinéma, ça fonctionne comme ça, le théâtre, ça fonctionne comme ça, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'au théâtre comme au cinéma, il y a une multitude de chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Au théâtre, Grotowski dit « Il va marcher dans la forêt ». Robert Lepage, il inverse ses trois scènes dans son « Work in progress ». Danny Marleau, il fait de l'horlogerie dans le texte. Et chacun cherche son œuvre. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans les projets auxquels je participe, c'est de devenir acteur créateur, c'est-à-dire de surprendre le metteur en scène ou le cinéaste ou d'amener les choses ailleurs. Collaborer. Oui, de s'amener ailleurs mutuellement, de marcher un peu à tâton dans le noir, faire « Ah, bien, on s'en va là, finalement », de faire des détours. Je pense que ces détours-là aussi, comme la technique, n'est plus valorisé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas une façon de faire le cinéma, il n'y a pas une façon de faire le théâtre. Et quand on le regarde comme ça, les deux commencent à se ressembler un petit peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !